Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les ouvertures contre la sicilienne Donc cette vidéo s'adresse à des joueurs débutants confirmés c'est-à-dire des joueurs classés entre 1000 et 1600 Elou Donc premier coup, E4, voilà Donc là on occupe toujours les cases du centre au début de la partie d'échec Donc les noirs, voilà, comme ça Les noirs vont répondre la sicilienne, C5 Voilà, et là maintenant Cavalier, C3, voilà, ça c'est le début de l'attaque Grand Prix On sort le cavalier et en même temps on contrôle toujours les cases au centre D6, et là avec les blancs on va jouer F4 Voilà, ce coup-là il va nous permettre plus tard d'ouvrir la colonne F Et comme on aura fait le petit roc, ça va être très très fort, vous allez voir Donc Cavalier, C6, les noirs continuent leur développement Et là les blancs jouent Cavalier, F3 Voilà, on sort nos pièces G6, et là les blancs jouent F4 Pourquoi F4 ? Parce qu'on attaque contre la case faible en F7 Voilà, alors ça c'est toujours la case faible au début de la partie Vous voyez, parce que le roi il est tout à côté Alors maintenant, les noirs continuent à se développer Ils viennent mettre leur fou en Fian Keto en G7 Et maintenant, nous aussi on continue Petit roc, voilà, on met son roi bien à l'abri Maintenant vous voyez que la tour elle est très très bien placée Les noirs jouent E6 Et là maintenant, D3 On continue notre développement Et maintenant on libère ce fou-là Donc Cavalier E7 Et là maintenant, il faut attaquer dans la taille grand prix Donc on va essayer de ramener la dame Donc est-ce que vous voyez une manière ? Voilà, très bien On va ramener la dame comme ça en E1 Pour la ramener ensuite en H4 Vous voyez ? Petit roc Et là les blancs vont venir sacrifier un pion F5 Alors ce sacrifice, il est très très important Parce qu'il libère complètement le fou-blanc Puis on prend F5 Et là vous voyez Le fou-blanc attaque contre le pion noir Maintenant, dame H4 Alors dans cette position, on va regarder deux variantes Donc si les noirs font pion prend A4 Puis on prend E4, ici Ça libère la colonne F Voilà, comme je l'ai expliqué au début C'est pour ça qu'on a joué F4 Donc qu'est-ce que peuvent jouer les blancs ? Voilà, on va jouer Cavalier G5 Vous voyez ? Puisque maintenant on attaque trois fois sur le pion F7 Une fois avec le four Une fois avec le cavalier Et une fois avec la tour Et c'est défendu seulement deux fois Par le roi et par la tour Et vous voyez, on menace aussi autre chose On menace le mat en H7 Voilà, avec la dame D'accord ? Donc les noirs par exemple se défendent Ils jouent H6 Puisque là il y a une double attaque Et là maintenant Cavalier prend F7 La tour vient prendre le cavalier Parce que si la dame bouge Maintenant il y aura double échec au roi Hop ! Avec le cavalier et le fou Le roi vient H7 Maintenant échec au roi Le fou vient ici Et maintenant échec et mat Vous voyez comme c'est dangereux L'attaque grand prix Comme ça va vite Alors donc dame H4 On est comme ça Puis on prend E4 Et là on a dit cavalier G5 H6 Voilà, là on attaque tout Cavalier prend F7 Et si la tour vient prendre Et bien tout simplement maintenant On va faire fou prend tour On aura gagné la qualité Le roi vient ici Et là vous voyez que le roi Il est très mal placé en face de la dame Et là tout simplement Cavalier prend pion Et les blancs ont un énorme avantage Donc on va se remettre Au tout début de la partie Voilà, dame H4 Enfin au tout début de l'attaque grand prix Pardon Donc dame H4 Alors maintenant imaginons Je joue dame C7 On va avoir la grande idée De l'attaque grand prix C'est quoi ? Alors là vous voyez que vous avez Toute votre diagonale pour le fou La tour elle attaque aussi Sur ce point Si le pion prend Mais là il y a le pion qui nous gêne Et il y a aussi quelque chose d'autre Voilà, il y a notre dame Qui attaque Qui en attaque sur le roi Alors est-ce que vous voyez une idée Pour attaquer avec les blancs ? Alors évidemment On pense tout de suite à Cavalier G5 Le problème de Cavalier G5 C'est que les noirs peuvent par exemple Jouer H6 Et maintenant sur Cavalier prend pion La tour va venir manger le Cavalier Fou prend Et le roi vient remanger Et là on aura juste Les noirs ont deux pièces pour la tour Donc c'est pas mal du tout Deux pièces contre la tour Fou prend pion par exemple Et là la position est encore équilibrée D'accord ? Donc dame C7 Ça veut dire qu'il ne faut pas Cavalier G5 Il faut absolument empêcher H6 Est-ce que vous voyez une manière D'empêcher H6 ? Voilà très bien On va bloquer avec notre fou Comme ça en H6 D'accord ? Maintenant par exemple Il joue A6 Et là Cavalier G5 On continue à attaquer D'accord ? Donc là on attaque sur le pion H7 Maintenant il continue à se défendre Par exemple Fou D7 Alors est-ce que vous voyez Comment continuer avec les blancs ? Voilà très bien On fait Fou prend G7 Roi prend G7 Et maintenant Dame prend H7 Voilà échec au roi Le roi vient en F6 Et là Les blancs jouent et mettent Voilà on peut jouer par exemple E5 Alors c'est un coup tactique Donc maintenant S'il fait pion prend E5 On va pouvoir faire le cavalier Qui vient faire échec et mate ici Vous voyez toute l'idée d'F4 maintenant Avec la tour Voilà le pion ne peut pas reprendre Puisqu'il est cloué par la tour Donc E5 Alors maintenant il a d'autres choix Soit il prend le pion avec le roi Mais là on viendra faire échec Surtout très important ce coup Puisque le roi ne peut pas descendre En F6 Voilà le pion vient là Et maintenant encore échec avec la tour Le roi se retrouve en plein milieu de l'échiquier Et maintenant échec et mate Voilà vous aviez aussi ce mate là D'accord ? Le roi noir là il n'est pas super bien placé En plein milieu de l'échiquier En général c'est pas du tout bien Alors donc Dame prend H7 Roi F6 Alors il ne nous reste plus qu'une variante Donc E5 Voilà on se rappelle si on prend le pion On se fait mater Donc on va prendre le cavalier maintenant Échec au roi Le roi est obligé de monter en G4 Et maintenant on ramène la dame Pour faire échec et mate Voilà La dame vient en H6 Elle menace le mate en G5 Hop Donc là les noirs ils n'ont plus beaucoup de choix Par exemple ils jouent F6 Et maintenant on fait échec avec la tour Le roi descend en G3 Et là Échec et mate avec le cavalier Voilà Donc ça c'était la ta grand prix Alors j'espère que la vidéo vous a plu Voilà Et je vous souhaite bon courage pour le confinement Et bon courage aussi pour la vidéo A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501